Salut les gens, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui je reviens pour une vidéo favori. J'ai envie de commencer par cette petite chose que je porte et qui n'est pas du tout naturelle, veuillez m'en excuser, mais j'ai craqué. J'ai craqué, je voulais absolument un rouge à lèvres bleu. Du coup c'est là où tu comprends que lipstick c'était beaucoup plus malin que rouge à lèvres vu que c'est pas forcément rouge. J'ai un petit peu craqué parce que c'est vrai qu'en ce moment on voit beaucoup de youtubeuses qui portent du rouge à lèvres bleu et je trouvais ça trop cool et j'avais trop envie d'en avoir un aussi. Mon choix s'est porté sur le Too Faced, le Melted Matte. Le nom, alors le nom il est imprononçable, attention. With the mean who ? Bon ça va, c'est pas si compliqué. Donc effectivement c'est pas bio du tout. Il me semble que Too Faced est quand même une marque qui ne teste pas sur les animaux donc c'est toujours mieux que Mac, même si j'ai des Mac aussi. J'ai hésité avec le Mac. Mais celui-ci est vraiment très bien, c'est un embout mousse. Je voulais un bleu assez profond parce que le bleu trop bleu pétant ça fait un peu sirène, là ça fait un peu déguisement, même si peut-être que vous trouvez que ça fait déjà déguisement. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Alors c'est pas un truc que je vais pouvoir porter au boulot mais pour des soirées genre Halloween, tout ça, ce sera bien. Voilà, comme ça on est débarrassé du produit pas bio du tout et qui plaît pas forcément à tout le monde. On passe maintenant à mon deuxième favori du moment et j'ai vachement kiffé cette petite gelée hydratante. Si vous me suivez sur le blog, normalement vous avez déjà vu mon petit article sur l'hydratation où je vous parle de mes favoris pour vraiment hydrater la peau parce que c'est un petit peu ça qui a sauvé vraiment ma peau depuis quelques temps. Alors c'est très 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 bizarre. Quand je l'ai reçu, franchement, j'étais pas hyper convaincue. C'est une espèce de gelée, une espèce de pâte. Alors, il y a une nana qui m'a dit en commentaire quand je l'ai postée que je trouvais que ça ressemblait à une pâte à proutes. Je n'irai pas jusque là. Mais c'est vrai que c'est très très particulier. C'est entre la pâte, la gelée. Ce que j'aime beaucoup dans ce produit, c'est que déjà ça sent très bon. Ça hydrate bien la peau. La composition est top. En fait, il faut voir ça un peu comme un gel d'Aloe Vera. Mais enrichi, un super gel d'Aloe Vera. Donc comme d'habitude avec la marque Akan, on retrouve les extraits de pommes puisque c'est l'ingrédient phare de la marque. Donc si j'avais des petits reproches à lui faire, c'est quand même, cette texture reste un peu difficile à prélever. C'est un peu bizarre. Tu as toujours l'impression d'en prendre trop ou pas assez. Donc c'est un petit peu déroutant au début. Maintenant, je me suis habituée. Effectivement, la taille du pot est assez conséquente pour l'utiliser uniquement sur le visage. Donc vous pouvez aussi l'utiliser sur les pointes, sur vos cheveux pour vraiment hydrater vos cheveux. Normalement, ce produit est à utiliser seul. Mais moi, je l'utilise vraiment, comme je vous l'ai dit, comme de l'Aloe Vera. Donc vraiment, je mets trois gouttes de mon huile de jour ou de nuit que je mélange à ça. Et c'est mon soin de nuit. Je ne l'utilise pas seul. Donc je ne sais pas trop ce que ça vaut tout seul. J'avoue que je n'ai pas trop trop envie de l'utiliser tout seul parce que j'aime bien mes huiles. Justement, en parlant d'huile, on passe à mon troisième favori. Et c'est mon huile de soie. Je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est l'huile Evolve, la Miracle Facial Oil. C'est une huile à base de rose musquée, d'argan et de nigel. Le rôle de l'huile de rose musquée, c'est vraiment de régénérer la peau. Elle est très bien pour les peaux abîmées, les cicatrices, les tâches de vieillesse. Pour les peaux matures également, elle est très très bien. L'huile d'argan, pareil, elle est très très bien pour nourrir la peau en profondeur. Aussi, elle est conseillée également pour les peaux matures. Et l'huile de nigel est super pour les peaux acnéiques également. Elle est antibactérienne et elle va vraiment venir déloger tout au petit bouton. Et du coup, le combo est assez génial. J'aime beaucoup l'odeur de cette huile. J'étais assez surprise parce que j'avoue que je suis assez difficile en huile pour le visage. Et j'aime également beaucoup la texture en fait. Alors c'est bizarre parce que c'est une huile, vous allez me dire, les huiles, elles sont toutes pareilles. Mais non. Il y a certaines huiles qui font beaucoup plus fluide sur le visage et tu as vraiment l'impression... Enfin, c'est presque flotteux, c'est pas très gras. Celle-là, elle n'est pas grasse non plus. Un peu comme visqueux mais qui est très vite absorbée par la peau. Ce qui fait que ça a un rendu assez soyeux. Voilà, c'est plutôt ça le mot que je cherchais. Il y a un côté assez soyeux. Et du coup, c'est très agréable en soins de nuit. Je ne l'ai pas testé en soins de jour mais je pense que ça irait très bien puisque je n'ai pas eu la sensation d'une peau grasse ou quoi que ce soit. Et le lendemain matin, je sens vraiment que ma peau... Et alors c'est con de dire ça parce que tout le monde le dit, mais c'est vrai que ça fait assez repulpé en fait. Et surtout, elle semble vraiment réparée. Et ça, ça c'est assez flagrant. Donc voilà, je vous les conseille vraiment toutes les deux. Ça et la gelée hydratante à canne, c'est mon soin de nuit. Je ne mets que ça et un contour des yeux. Et en ce moment, je n'ai même plus à mettre de trucs sur mes boutons parce que je n'ai plus de boutons. Et ça, c'est cool ! Enfin, j'ai des tout petits machins et j'ai presque plus de microquistes et tout justement grâce à l'hydratation. Donc vraiment, essayez au maximum de respecter ce combo hydratation-huile. Si vous avez peur d'appliquer de l'huile, dites-vous tout simplement que dans les compositions de vos crèmes de jour, c'est de l'huile et de l'eau. Et du coup, là, vous n'avez que des soins 100% actifs. En utilisant de l'aloe vera et de l'huile, vous avez vraiment les essentiels pour votre peau. Donc voilà, moi je suis ravie depuis que j'utilise ça. Donc essayez, même si ce n'est pas ces marques-là, prenez du gel d'aloe vera standard, mais qui soit pur pur. Et prenez une huile, même n'importe laquelle, même celle qui vous correspond le plus. Voilà, une nigelle pour le soir, une argan pour le jour ou une sésame pour le jour. Prenez celle qui correspond à votre type de peau. Et franchement, dites-moi des nouvelles. On passe maintenant aux favoris random, puisque je vais vous parler d'un film que j'ai vu il y a quelques semaines. Il s'agit de juste La fin du monde, le dernier film de Xavier Dolan. Et j'avais très envie de vous en parler, puisque Xavier Dolan, c'est mon réalisateur préféré. Je crois que je ne suis plus du tout objective vis-à-vis de ces films. J'aime vraiment tout dans les films de Xavier Dolan. J'aime la photographie, les thèmes abordés, le déroulé de l'histoire, les dialogues, la BO, qui est toujours incroyable. Qui mêle toujours à la fois classique, kitsch, imaginaire un peu kitsch. Ça, il le met aussi bien dans les décors, les maquillages, les vêtements, mais il le met également dans la musique. Il va nous mettre là, dans le dernier. Qu'est-ce qu'il a mis ? Ah oui, mais Ozone ! Il a mis Ozone quand même, Manu Maillet, je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc ça, c'est quand même très très drôle. Les autres films, il a mis même du Céline Dion et tout. Donc c'est souvent un espèce d'hommage plus ou moins caché en fonction des films à la pop culture, et peut-être aussi à un peu son enfance, son adolescence, vu qu'on a le même âge. Bon, ça me parle peut-être plus qu'à d'autres personnes. Le film Juste la fin du monde est une adaptation d'une pièce de théâtre de Jean-Luc Lagarce, écrite en 1990. Donc en fait, le pitch est assez simple. Il s'agit de Louis, le héros, interprété par Gaspard Huliel, qui n'est pas revenu dans sa famille depuis près de 12 ans, puisqu'il écrit des pièces de théâtre dans la capitale. Donc c'est quelqu'un qui est devenu une personnalité, quelqu'un d'assez lettré. Et il décide de revenir dans son village natal pour annoncer à sa famille, un petit peu provinciale, un petit peu campagnarde, qu'il est condamné en fait, qu'il est malade et qu'il va bientôt mourir. Sauf que, évidemment, après 12 ans d'absence, tout ne se passe pas comme prévu. Il y a certaines rancœurs qui étaient enfouies. Il a une petite sœur qui a 16 ans, un truc comme ça, 17 ans. Donc du coup, forcément, en fait, il ne l'a jamais connue, il ne l'a jamais vue grandir. Donc ce qui est intéressant avec ce texte, en fait, c'est qu'on est replongé en fait dans vraiment les années 90, où c'était le début du sida et également l'association du sida aux personnes homosexuelles. Donc c'est clairement ce malaise de l'époque, ces années 90, où l'homosexualité était, on va dire, encore moins acceptée qu'aujourd'hui. Donc ce qui est vraiment très intéressant avec le choix de Xavier Dolan de reprendre cette pièce, c'est que je trouve que l'homosexualité est vraiment traitée comme dans les films de Dolan. Donc on parle d'homosexualité, mais sans le dire, sans le montrer, ou très peu. Parce que malheureusement, je trouve qu'à chaque fois qu'il y a un film qui veut parler d'homosexualité, c'est fait d'une manière très maladroite, avec soit des scènes de sexe sulfureux, ou soit entre deux femmes, puisque j'ai l'impression qu'à l'écran du moins, c'est beaucoup plus toléré encore par les gens. Et là, avec juste La fin du monde, c'est la même chose. Voilà, on le sait simplement par des souvenirs, des souvenirs qu'il a. Alors personnellement, je n'ai pas lu la pièce de Jean-Luc Lagarce, et je pense qu'il faut que je le lise, parce qu'il y en a beaucoup qui sont déçus, parce qu'il a pris des libertés vis-à-vis de la pièce. Ce qui, selon moi, même si je n'ai pas lu la pièce, n'est pas vraiment dérangeant, dans le sens où je pense qu'il y a une part d'adaptation à faire pour qu'une pièce de théâtre soit accessible au cinéma. Parce que c'est toujours un petit peu difficile de réciter mot à mot les textes d'une pièce de théâtre pour un film, pour une adaptation cinématographique. Donc ce que je trouve extrêmement intéressant dans les films de Dolan, également, ce sont les cadrages. En fait, il va vraiment cadrer les gens, pas comme dans les films normaux, où en gros, comme là, il y a un plan sur ma gueule, parce que je parle, donc on me montre en entier et tout. Non, lui, il va trouver des plans, des angles, qui te font te sentir dans la scène, en fait. Et par exemple, il y a un plan que j'ai adoré, où il y a une conversation entre toute la famille, et on voit que l'oreille, juste le lobe d'oreille, comme ça, la moitié du visage de Marion Cotillard. Et je trouve ça hyper intéressant, parce que c'est ça qui se passe dans la vraie vie, quand on est tous assis sur un canapé ou dans une pièce, il y a quelqu'un qui parle, tu te mets comme ça, mais tu ne vois pas forcément son visage gentil face à toi, etc. Et ça, je trouve ça hyper vrai, hyper réaliste. Et c'est toutes ces petites choses qu'il y a dans les films de Dolan qui me plaisent vraiment énormément, qui me font sourire, et qui me font penser, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça dans la vraie vie. Et ça, j'adore. Donc voilà, si vous aimez déjà le cinéma de Xavier Dolan, allez voir ce film, vous ne serez pas déçus. Donc c'est comme d'habitude, il y a des cris, donc ça, ça a été parodié, on va dire, parce qu'effectivement, ça gueule, quoi. Ça gueule un petit peu comme ça dans ses films tout le temps, mais moi, j'aime beaucoup. Il y a des histoires de famille, des malaises, des larmes, des instants de joie, des instants de vie, de la nostalgie. Donc ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il revient comme ça, un peu comme une fleur 12 ans après, en pensant retrouver les gens inchangés. Mais en fait, évidemment, il y a de la rancœur, il y a des remords, il y a une forme de mélancolie, il y a du regret. Et du coup, c'est tous ces sentiments mélangés qui vont plus ou moins exploser pendant le film. Je ne vais pas vous raconter le film. Mais justement, tout l'intérêt du film est de découvrir comme ça le ressenti de toutes ces personnes, de ces frères, de la belle-sœur, de la mère. Bref. Cinquième favori, il s'agit d'une série que je regarde en ce moment et que j'aime beaucoup, beaucoup. Et pourtant, ce n'était pas gagné. Il s'agit de Westworld, qui est une série réalisée, produite par Jonathan Nolan, qui n'est autre que le frère de Christopher Nolan. Donc si vous ne le saviez pas, Christopher Nolan co-scénarise tous ses meilleurs films, comme Momento, Le Prestige, l'Interstellar, avec son frère Jonathan Nolan. Donc bon, il y a du bon level déjà côté scénariste. Et cette série est également adaptée d'un film, mais qui était apparemment un peu un nanar des années 70. Donc un film du même nom. Et l'histoire est extrêmement intéressante. Alors c'est de la science-fiction. Pour ceux qui n'aiment pas la science-fiction, vous pouvez partir. Et c'est également dans une ambiance de western. Alors là, je ne vous dis pas ceux qui n'aiment pas le western, vous pouvez partir, parce que je n'aime pas le western. Et je ne suis pas partie. Il s'agit d'une sorte de parc d'attraction du futur, qui est une représentation, mais complètement réaliste, de l'époque du Far West. Donc c'est un peu une attraction pour riche, je pense, même si ce n'est pas vraiment dit. Donc tu peux en fait endosser un rôle, n'importe quel rôle, un méchant, un gentil, machin, dans le western. Et tu rentres dans ce monde, Westworld, et tu te promènes dedans. Et il y a tout. Donc il y a tout. Il y a le shérif, les prostituées, les bandits, les machins et tout. Et en gros, tu fais ta vie dans le jeu et tu choisis les quêtes que tu veux faire dans ton monde. Donc si par exemple, sur ta route, tu croises une jeune femme en détresse, tu peux choisir de l'aider. Si tu croises une affiche avec un mec qui est recherché, tu peux choisir de faire ça. Donc bref, c'est génial. Sauf que tous les personnages qui sont dans le parc d'attractions sont des robots. Et des robots, mais genre à la pointe de la technologie, tu ne peux même pas les dissocier des êtres humains. Sauf qu'eux peuvent mourir dans le jeu, tandis que les êtres humains ne peuvent pas mourir dans le jeu. Tous les robots ont un petit scénario à jouer en fait. Et à la fin de chaque boucle narrative, ils sont rebootés et hop, ils ne se souviennent de rien, on recommence et machin. Sauf que, évidemment, ça ne pouvait pas se passer comme ça sinon il n'y aurait pas d'histoire. Il y a une mise à jour et défectueuse sur tous les robots qui engendre en fait une sorte de bug qui fait que les robots ne sont pas forcément très très bien rebootés. Donc bref, je ne vous en dis pas plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, on suit à la fois l'histoire qui se passe dans le jeu et qui prend évidemment des proportions complètement folles vu qu'il y a cette sorte de bug, de virus en fait qui se propage dans le monde. Et on suit également le côté, un peu les coulisses du jeu avec les mecs qui ont créé les robots mais qui également créent les scénarios pour Westworld qui également réparent tous les corps comme ça des robots. Donc bref, c'est assez particulier. Moi de base, je n'aime pas trop l'ambiance western mais comme ça va bien au-delà de ça, du coup, c'est quand même super intéressant. Et puis en plus, je revois un petit peu des paysages et tout, Monument de Valais et machin parce que c'est filmé dans Moab. Donc du coup, tu as vraiment tout ce délire de pierres rouges j'ai de beaux paysages et tout, c'est cool. Même si, si je devais faire une critique, je trouve qu'ils ne s'en servent pas assez en fait, ce n'est pas assez mis en avant et du coup, les paysages sont un peu anecdotiques dans l'histoire. En même temps, l'histoire est tellement élaborée que je me vois mal détailler les paysages, détailler l'histoire, entrer dans les psychologies des gens et tout. Bon, ce serait peut-être un petit peu too much. Mais voilà, si vous êtes curieux, foncez voir cette série. Poussez un petit peu le premier, deuxième, troisième épisode parce que ça devient de plus en plus intéressant. Moi, je connais personnellement des gens qui ont arrêté au premier épisode. Donc voilà, ne faites pas cette erreur. Poussez un petit peu, même jusqu'au troisième, voilà, minimum. Et j'espère que vous aimerez. Et mon dernier favori sera une chanson que j'aime beaucoup en ce moment d'un groupe que j'aime beaucoup. Il s'agit de La Femme. Je vous en ai un petit peu parlé puisque je les ai vues à Rock in Seine récemment. Je les ai revues en première partie des Red Hot Chili Peppers puisqu'ils ont eu la chance de jouer en première partie des Red Hot sur leur tournée française, je crois. Et La Femme, je pense que c'est un groupe qui peut être très vite incompris. Donc personnellement, je les suis depuis leur tout début. Je les avais vues à la Flèche d'Or il y a, je sais plus, en 2011, 2012, je sais plus. Et ils n'avaient même pas sorti d'album et j'avais vachement accroché à leur ambiance un peu... À l'époque, je trouvais que ça faisait un peu surf, pop, psyché, machin. Et bon là, ils ont complètement viré dans leur délire un petit peu années 80 et années 60. Il y a un petit côté pop, yé, et un peu punk, mais punk genre plastique Bertrand, tu vois, genre sautillant et tout, marrant, qui chante un peu faux et tout. En plus, je trouve que visuellement, ils ont vraiment réussi à se créer une identité très très forte, aussi bien autour de, voilà, des logos, de leurs clips qui sont très beaux. Le dernier est un peu plus... un peu plus cheap, on va dire, mais c'est fait exprès, même si, bon, je n'accroche pas trop à l'esthétique. et il est réalisé par le fils de Michel Gondry qui visiblement suit les traces de son papa, même si je trouve le clip bien en dessous des réalisations de son papa. Ça va être très difficile pour lui de ne pas être comparé à son père, mais bon, laissons-le faire ses preuves. Et j'avais envie, comme la dernière fois, je vous avais parlé de mon groupe du moment, ma chanson du moment, je l'avais joué à la guitare, donc j'ai envie de m'amuser à le faire, mais je vais faire juste la partie où c'est la nana qui chante, parce que, en fait, le mec, il chante tellement grave, ça rend bien, il chante un peu faux et tout, mais ça rend bien avec sa voix, mais avec ma voix, ça sera nullissime. J'aime bien leur petit côté François Zardi qui s'est fait bouffer par Plastic Bertrand. Du coup, je pense que la chanson sera la conclusion de la vidéo, donc je vous dis au revoir tout de suite. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un petit peu plus random, je me détache un petit peu des trucs de beauté parce que c'est quand même sympa de parler de choses diverses et variées. J'espère que ça vous plaît que je parle un petit peu d'autres choses également. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé les produits dont j'ai parlé, si vous êtes tenté, si vous avez vu le film de Xavier Dolan, si vous avez vu Westworld, si je vous ai un peu donné envie de les voir. Je ne sais pas, cet exercice est une première pour moi. En tout cas, si vous avez envie de voir plus de vidéos et si vous voulez être prévenu des vidéos qui sortent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait trop plaisir. Et si vous n'avez pas du tout envie de m'écouter chanter et jouer de la guitare, vous pouvez partir tout de suite. Salut ! C'est parti ! Et moi, je ne veux plus être la bonne Toi, je ne veux plus bien chez ma vie Avec des histoires qui finissent toujours En larmes, en cauchemar Je ne veux plus croyer du noir Mais ça ne change rien ! Ça fait deux minutes ! Mais est-ce qu'il fallait qu'elle soit très froide ? Je ne peux pas. Je vais couper la vidéo. En fait, elle est redevenue un petit peu gélatineuse. Mais du coup, je peux mieux m'y prendre Et il est actuellement 13h31. Mais du coup, ce n'est pas du tout à l'air même en fait.